Pour une éducation chrétienne, c'est le titre d'une réflexion en trois parties que je vous propose aujourd'hui et dont le second volet vous sera présenté la prochaine fois. À plusieurs reprises de par le passé, Foi et Vie Réformée a affirmé la nécessité pour les chrétiens engagés d'envisager la vie tout entière à la lumière de la Bible, paroles vivantes inspirées par Dieu. Qu'il s'agisse de l'éthique du travail, de la protection de la vie, de la justice publique, tout dans l'existence humaine relève de la souveraineté du Dieu Tout-Puissant qui a remis la royauté de toutes choses à son Fils éternel, Jésus-Christ. L'éducation de nos enfants ne peut échapper à cette royauté. Elle a du reste tout à y gagner. Qu'une telle vue de l'éducation contrevienne au principe sacro-saint de la laïcité tel qu'il est appliqué dans un pays comme la France, entre autres, cela est évident. D'ailleurs, quand on y regarde de près, on s'aperçoit vite que ce principe de laïcité qui prétend être neutre est tellement marqué idéologiquement et tellement absolutisé par ceux qui s'en font les champions qu'il peut à bon droit être qualifié de religieux, lui aussi. C'est pourquoi l'expression sacro-saint que je viens de lui appliquer lui convient parfaitement. On a affaire à une religion officielle, celle de l'humanisme sécularisé, qui croit d'abord en l'homme et en ses vertus. L'homme, et lui seul, est en charge de sa destinée. Il est le maître de son existence, même au milieu de ses tâtonnements, pour trouver une direction. Voilà en gros la religion de la laïcité, et c'est ce qui forme le fond de l'enseignement dispensé aux enfants. Derrière le paravent de la paix religieuse, sous le prétexte d'éviter des conflits entre groupes confessionnels différents et de permettre à tous de vivre dans la paix sociale et culturelle, on uniformise l'enseignement devenu éducation. On substitue au catéchisme des différentes confessions un nouveau catéchisme, celui élaboré par l'État, qui n'est pas moins chargé de valeurs, de priorités, de jugements moraux. En quoi tout cela est-il neutre ? Je vous le demande. Mais sur quelle base envisager une éducation chrétienne ? Quels sont les principes qui doivent la diriger ? Notre émission ne prétend pas définir tous les axes qui permettront à un enseignement chrétien de prendre forme dans les différentes disciplines enseignées à l'école. Il faudrait pour cela écrire une série de livres spécialisés. Je souhaite simplement énoncer quelques principes de base et montrer les conséquences de leur application dans l'orientation et le climat général que devrait revêtir un enseignement chrétien. Reconnaissons toutefois que même parmi les chrétiens, il existe des opinions différentes sur ce que devrait être une éducation chrétienne. Les remarques que je vais faire relèvent plus spécifiquement d'une conception chrétienne réformée, mais vous verrez qu'elle a beaucoup de points communs avec celles d'autres groupes chrétiens. Tout d'abord, les parents chrétiens qui prennent au sérieux l'alliance de grâce, ce thème qui parcourt toutes les pages de la Bible, savent et croient fermement que l'éducation de leurs enfants relève en premier lieu de leurs responsabilités, pas de celles de l'école, de l'église ou de l'État. Ce sont eux en priorité qui doivent donner une direction à l'éducation de leurs enfants et la superviser, même s'ils n'enseignent pas eux-mêmes les matières scolaires. Dieu, dans son plan créateur, a accordé des enfants aux parents, pas à l'école ou à l'État. C'est d'abord aux parents qu'il a commandé de transmettre la connaissance de son nom, de ses œuvres, du salut qu'il a préparé pour ceux qui croient en lui. Ce motif est sous-jacent à toute l'Écriture sainte, mais on le trouve énoncé avec force dans un passage comme le chapitre 6 du livre du Deutéronome dans l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Écoutez encore comment le livre des Proverbes parle de la transmission de la sagesse, de la vraie connaissance, au chapitre 2. Mon Fils, si tu reçois mes paroles et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu élèves ta voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Quelles conséquences tirer de ces paroles ? Les parents chrétiens insistent pour que l'éducation que leurs enfants reçoivent soit conforme à ce qu'ils croient et confessent en tant que parents. Pour eux, il ne doit pas exister de conflit entre la tutelle exercée à la maison et celle exercée à l'Église et à l'école. Nous allons maintenant énoncer quatre principes de base qui donnent une orientation fondamentale à l'enseignement chrétien, celui donné par les parents et celui dispensé dans l'école chrétienne. Ces quatre principes sont chacun résumés par une formule simple. L'Écriture seule, par la grâce seulement, par la foi seulement, à Dieu seul la gloire. Reprenons-les un par un. L'Écriture seule. Appliquée à l'éducation scolaire, cela veut dire que les parents chrétiens recherchent une école qui maintienne l'autorité absolue de la Bible sur toute la vie. Nous allons tout à l'heure exposer plus en détail ce que cela implique. Par la grâce seulement. Cela signifie que tout ce que nous possédons, notre corps, nos dons, notre esprit, notre force, etc., ne sont que des faveurs divines imméritées. D'autant plus que nous sommes tombés dans le péché et en sommes devenus les esclaves naturels. Nous désirons seulement le mal. Seule la grâce de Dieu nous conduit à embrasser par la foi le salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Dans ce monde, rien ne se passe en dehors de la dispensation de Dieu qui guide tout. Cependant, nous demeurons responsables de nos actions. Si nous appliquons ceci à l'éducation scolaire, les parents chrétiens recherchent une école qui place l'accent majeur sur la grâce imméritée de Dieu et sur notre responsabilité de vivre au sein de cette grâce. Je reviendrai sur les implications pratiques de ce point de vue. Par la foi seulement. Les chrétiens croient que le Saint-Esprit suscite en eux une foi sincère qui embrasse Jésus-Christ avec tous ses mérites. Il n'y a pas de salut sans la foi. La foi inclut la connaissance, l'accord et la confiance. Elle doit être nourrie et fortifiée par, entre autres, les moyens suivants la parole de Dieu et la prière. En conséquence, les parents chrétiens cherchent une école qui aidera les enfants durant leurs années de formation à apprendre le vrai contenu de la foi comme connaissance et à développer leur confiance en Dieu. Nous reviendrons aussi là-dessus. A Dieu seul la gloire « Le but de l'existence de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver sa joie éternelle en lui. Que nous mangeons ou buvions, quoi que nous fassions, nous devrions tout faire pour la gloire de Dieu. Tout est de lui, par lui et pour lui. » Ici aussi, nous développerons plus en détail les implications de ce motif pour l'éducation chrétienne. Reprenons donc, un par un, nos quatre motifs. Et d'abord, celui de l'écriture seule. En premier lieu, l'autorité de la Bible ne doit pas être limitée à quelques domaines comme l'instruction religieuse, les études bibliques, les prières d'ouverture et de conclusion de la journée de classe. La vie nouvelle que Dieu nous offre affecte notre vie tout entière. La parole de Dieu éclaire tous les domaines d'études. Même les loisirs du chrétien et la structure ainsi que l'organisation de son école doivent porter la marque de la parole révélée de Dieu. Nous rejetterons toute doctrine présentant la Bible comme l'expérience subjective ou la réponse religieuse des hommes. La Bible est la volonté révélée de Dieu. Ce n'est ni une fiction, ni un simple recueil d'histoires. Elle n'est pas non plus sujette aux opinions fausses. A l'inverse, cependant, il ne faudra pas traiter la Bible de manière bibliciste, comme si elle fournissait des informations ou des faits sur tous les domaines d'études. La création, le maintien et le gouvernement du monde entier par Dieu ressemblent à un livre merveilleux dans lequel toutes les créatures, grandes et petites, sont les lettres qui nous révèlent les choses invisibles concernant Dieu, comme sa puissance, sa sagesse, sa divinité éternelle. Nous devons, en quelque sorte, lire le livre de la nature. En apprenant à comprendre, du mieux de nos facultés humaines, comment cet univers est conçu, comment ses parties sont reliées les unes aux autres, nous sommes chaque fois amenés à tourner nos regards vers celui qui est l'auteur de la création et qui en maintient le cours et l'existence à chaque instant. L'éducation chrétienne n'envisage pas le monde comme le produit du chaos, du hasard ou de simples forces mécaniques impersonnelles. Au contraire, elle voit un dessin, un plan grandiose et souvent mystérieux, dont de multiples facettes ne sont pas encore accessibles à l'intelligence humaine. Mais ce plan, elle tâche de le rendre intelligible aux enfants, dans la mesure des connaissances disponibles, en pointant toujours le doigt vers le Créateur. Une école chrétienne ne devrait pas tenter de déduire toute chose de la Bible d'une manière simpliste, mais plutôt utiliser les perspectives de l'Écriture sainte là où il n'y a pas de déclaration spécifique de l'Écriture. Nommons deux exemples de telles perspectives. Le fait de la réalité brisée du monde en état de péché ou encore la diversité et l'unité de la création. Nous avons donc besoin d'une école qui considère la création de Dieu sérieusement, justement sur la base de l'Écriture. C'est pourquoi l'école chrétienne devrait maintenir un niveau élevé. Ce que les enfants y apprennent concernent une réalité plus large que ce qu'on apprend dans une école non-chrétienne. Cela ne concerne pas seulement la nature, comme dans les soi-disant écoles neutres, ni seulement la Bible, comme dans certaines écoles bibliques, mais les deux, dans leurs relations réciproques. La prochaine fois, nous continuerons à rechercher les conséquences pratiques pour une éducation chrétienne des trois autres motifs que j'ai nommés tout à l'heure. Par la grâce seulement, par la foi seulement, et à Dieu seul la gloire.